Dans cet exemple ici, nous allons considérer donc un système où nous avons N couches. Regardez, parce que quand les sols sont stratifiés, surtout dans le domaine sédimentaire, on rencontre des sols où vous avez jusqu'à N couches, par exemple. Évidemment, chaque couche, il va falloir la caractériser par une certaine épaisseur. Donc vous avez ici L1, vous avez L2, vous avez L3, ainsi de suite jusqu'à trouver une épaisseur Ln. Maintenant, étant donné qu'on est en train de parler de conductivité hydraulique, chacune de ces couches, on va l'identifier par sa conductivité hydraulique. Donc on va voir K1, K2, K3 et Kn. Bon, imaginez que vous avez un écoulement qui se passe. L'écoulement, évidemment, il peut être horizontal, comme il peut être vertical. Quelle serait la perméabilité équivalente de ce système ? Quand je dis perméabilité, évidemment, entendons-nous, je parle de conductivité hydraulique. Donc si vous avez un écoulement horizontal et si aussi vous avez un écoulement vertical. Pour traiter ce problème-là, on va le traiter donc dans des cas à saturation. Toutes les conductivités dont je vais parler tantôt, ce sont des conductivités donc à saturation. Donc on va prendre le premier exemple. Le premier exemple, donc, on va considérer que nous avons trois couches. OK, donc c'est un cas un peu plus simple que je vous présente. Vous avez donc trois couches de sol. Voilà. Ça, c'est les différentes épaisseurs. Vous avez L1, L2 et L3 et L3. Vous avez donc ici la perméabilité K1, la perméabilité K2 et K3. Nous considérons un écoulement vertical, donc on va parler de KV. Donc dans le premier cas, nous allons étudier un écoulement vertical. Et qui parle de vertical, donc parle d'un écoulement en série. Évidemment, comme vous le voyez, on va appliquer la loi de Darcy que nous avons étudiée. On va écrire donc que Q, le débit total, serait égal à Q1, égal à Q2, égal à Q3. Donc c'est le débit à travers le système. C'est le même débit. Nous savons déjà que Q égale dans ces deux flux par la surface, J par A. Mais aussi, nous savons que les sections sont les mêmes. Donc quand c'est traversé, on considère que la section est la même dans les trois couches. Donc on pourra écrire que A égale A1 égale A2 égale A3. Mais ce que nous savons aussi, par la suite, d'après ces deux formulations, que nous allons avoir le J, le flux, égal à J1, égal à J2, égal à J3. Ceci étant posé, on va élaborer donc la démonstration un peu plus loin et nous allons pouvoir donc écrire ce qui suit. Vous vous souvenez très bien que J égale AKV multiplié par ΔH sur L. Étant donné que J égale à J1, à J2, à J3, je vais remplacer pour J1. Donc ça sera K1, la propriété qui est là, multiplié donc par le ΔH1 qui se fait ici, divisé par L1. Donc j'écris ΔH1 sur L1 égale à ΔHK2, ΔH2 sur L2, beaucoup de place, K3, ΔH3 sur L3. Parfait. On va utiliser maintenant ceci, mais nous savons aussi que ces pertes de charge, quand je parle de ΔH, la perte de charge totale, donc ΔH, égale au fait, dans ce système d'écoulement, à ΔH1 plus ΔH2 plus ΔH3. Donc notez tout ceci, même débit, même surface, même densité de flux, et vous avez la perte de charge totale, c'est la somme des pertes de charge. Très bien. Nous allons prendre cette équation ΔH1 plus ΔH2 plus ΔH3 égale à ΔH et nous allons remplacer dans l'équation ici. J'écris J égale, donc KV, multiplié par ΔH1 sur L plus ΔH2 plus ΔH3. Voici le nouveau numérateur. J'ai remplacé ΔH par cette équation-ci. J'ai divisé par L. Mais on sait aussi que ceci est égal à quoi ? À K1 par ΔH1 sur L1, K2, ΔH2 sur L2, ainsi de suite. Maintenant, au fait, nous allons essayer de trouver la valeur de ΔH1 en fonction de ce qui suit. Regardez bien l'équation ici. Vous avez donc ΔH1 que je vais essayer de tirer en fonction de J. Donc j'écris ΔH1 égale, voici le L1, que je viens multiplier par la valeur de J, et que je divise finalement par la valeur de K1. OK ? Donc ça, c'est la valeur ΔH1. Ainsi de suite pour le reste. Donc j'écris ΔH2 égale à L2 par J sur K2. Et j'écris ΔH3 égale à L3 J sur K3. Très bien. Donc ceci est bien démontré. On va essayer de remplacer tout ça dans l'équation qui est là. Donc voilà. Donc j'obtiens J qui est égal à KV, l'équation qui est là. Je sors le L à l'extérieur et je remplace ΔH1 par la valeur qui est là. Donc c'est L1 J sur K1 plus L2 J sur K2 plus L3 J sur K3. C'est parfait. Regardez ce système-là. On a J en commun. On va l'éliminer. Et on va pouvoir tirer, comme vous le voyez, au fait KV, c'est inconnu dont vous avez parlé au début, en fonction des paramètres K1, K2 et K3. Donc je peux l'écrire ici. Voici l'équation. J'écris donc KV égale à un système où j'ai L. Donc ça, c'est la valeur en mettant de l'autre côté. Donc vous avez L sur L1 sur K1 plus L2 sur K2 plus L3 sur K3. Au fait, on a éliminé la valeur de J. Voici l'équation simple qui vous permet d'avoir la conductivité hydraulique à saturation. Je vous rappelle, tout ça c'est à saturation verticale en fonction de la profondeur totale du système divisé par les propriétés, le rapport de L1 sur K1 de la première couche plus L2 sur K2 de la deuxième couche plus L3 sur K3 de la troisième couche. Nous allons généraliser l'équation tout à l'heure. Nous allons maintenant parler de l'écoulement horizontal. Pour compléter l'écoulement vertical que nous venons de voir, donc quand je parle d'écoulement horizontal, je prends toujours le même exemple. Un exemple simple. On a trois couches. Donc ce sont trois couches de sol. Les épaisseurs donc identifiées par L1, L2 et L3. Chacune des couches est identifiée par une propriété, donc qui est la perméabilité, la conductivité hydraulique. Je vous rappelle que toutes les conductivités hydrauliques dont on parle sont des conductivités hydrauliques à saturation dans ces exemples. Donc si je parle d'écoulement horizontal, c'est que moi j'ai quelque part besoin de calculer la valeur de la conductivité horizontale ici, KH, de ce système-là. Donc j'écris. On fait les calculs maintenant pour un écoulement horizontal. Et donc qui dit horizontal dit donc en parallèle. Très bien. Posons les données. Dans ce cas-ci, comme vous voyez, quand je vais parler de débit, donc le débit total, Q, est égal à la somme des débits dans les trois couches. Si j'avais une couche, ça aurait été une couche. Ici j'ai trois couches, donc c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Par la suite, je peux remplacer la valeur de Q par la loi de Darcy finalement. Donc c'est J par A égale à J1 à 1 plus J2 à 2 plus J3 à 3. Or, nous savons aussi ici qu'au niveau de la section, après avoir remplacé dans les équations, on sait que si je prends la section totale, c'est quoi la section totale ? C'est la longueur multipliée par la profondeur, en fait, dans le tableau. Nous allons travailler avec un mètre de section, ce qui fait donc que la section totale sera L multipliée par 1. Pour la couche 1, ça sera L1 fois 1, la couche 2, L2 fois 1, dans ce sens, L3 fois 1. Très bien, donc j'écris ceci, donc pour les sections, on a A égale à L fois 1. De même manière, A1 égale à L1 fois 1, A2 égale à L2 fois 1, ainsi de suite, j'écris la troisième et j'arrête là. Très bien, maintenant ces informations ici, nous allons les remplacer. Qu'est-ce que vous pensez si on remplace la valeur de A par L fois 1 ? A1, L1 fois 1, donc le 1 sera simplifié. Mon équation va s'écrire de la manière suivante, j fois L égale à j1, L1, plus j2, L2, plus j3, L3. C'est parfait. Donc maintenant, il faut que je remplace la valeur de j. La valeur de j, en fait, on l'a apprise, ce n'est rien d'autre que k, h, donc c'est la perméabilité du système global multipliée par le gradient. Et multipliée par L. De la même manière, j'aurai ici pour J1, donc c'est k1 par delta H1 fois L1, plus k2 par le gradient delta H2 fois L2, plus le gradient, donc c'est la perméabilité k3, gradient fois L3. Très bien, donc voici notre équation, mais nous avons une information importante. C'est le même gradient qui a lieu. Donc si c'est le même gradient, donc gradient de H, H1, H2, H3. Étant donné que c'est le même gradient, on va simplifier. L'équation devient très simple. Donc, kH, pas L, égale à k1 L1, plus k2 L2, plus k3 L3. Donc dans ce système, si j'ai besoin de calculer la perméabilité équivalente d'un système où j'ai un écoulement horizontal, d'un système stratifié, cette conductivité hydraulique à saturation dépendrait donc de la profondeur totale du sol, des profondeurs des différentes couches, ainsi que de la perméabilité de chacune de ces couches. Donc je déduis que kH serait égale à k1 L1, plus k2 L2, plus k3 L3, sur la valeur totale de L. Voilà. Pour résumer les deux exemples que nous avons faits, donc je tiens à vous dire qu'on parle encore de la conductivité hydraulique à saturation dans le cas d'un système stratifié. Donc en rappel, j'ai, cette fois-ci, je parle de N couches. Ça c'est la première couche, L1, l'épaisseur. La énième couche, l'épaisseur, c'est Ln. Donc on écrit ici N couches. Évidemment, chacune représentée par sa conductivité hydraulique à saturation k1 jusqu'à kN. Donc résumer, à retenir, et je souligne, c'est très important. Si je parle du premier cas, donc c'est pour un écoulement vertical. La conductivité hydraulique équivalente, évidemment à saturation, je l'écris. Voici mon équation, c'est kV égale sigma Li sur sigma Li sur Ki. Et je me permets d'encadrer cette équation, comme ça vous allez vous en souvenir. Voilà, donc je vous rappelle, c'est la somme des épaisseurs jusqu'à L. Donc Li, c'est L1 plus L2 plus L3 jusqu'à Ln. Et ici, vous avez la somme du rapport de la longueur sur la conductivité hydraulique. Donc ça, c'est dans le premier cas que nous avons vu. Dans le deuxième cas, donc, il y a un écoulement horizontal. Évidemment, l'écoulement horizontal se fait dans ce sens. Donc juste pour l'exemple, je mets KH ici. Et tiens, je vais mettre le kV ici, comme ça on n'oublie pas. Donc le kV, on vient de le voir. Le kH, donc je l'écris, c'est la perméabilité, c'est la conductivité hydraulique équivalente. Donc c'est conductivité hydraulique équivalente. Voilà, donc KH, c'est sigma, KI, LI, sur sigma, LI. Et j'encadre. Ces deux équations, on peut les appliquer facilement à n'importe quel système stratifié. Donc vous avez le kV pour un écoulement vertical. Donc c'est la conductivité hydraulique équivalente verticale. Et vous avez pour un écoulement horizontal, un écoulement horizontal, donc un écoulement en parallèle. Celui-là, vous avez l'équation de KH. Voilà. Celui-là ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.